bon on va visiter ce petit appartement ah ouais là la vue moi j'aime dire ça c'est des vues que j'aime voilà regarde la petite vue plutôt cool plutôt cool cette petite vue avec la vue sur gp ok les amis j'aime bien je valide mettez un pouce si vous validez l'appartement et les hommes d'affaires pour des vagues normal alors que penses-tu manu de cette de cette master bedroom c'est immeuble c'est une merveille tout en haut au droit de la voûte alors là je pense que là tu tapes très 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 haut je ferais connaître la surface là celui ci il est tellement exceptionnel je pense que tu peux taper plusieurs millions pour un pour un moins de 100 mètres carrés je pense quand même vous êtes en 05 ça va bien ok bon vous venez d'arriver alors aujourd'hui on a fait un petit peu le tour tout le monde mais du coup qu'est ce que vous faites à dubaï vous deux ok pour voir comment c'est vraiment la visible ok donc vous les allez venir vivre ici début septembre ok cool cool et du coup vous faites quoi ok ça on peut le faire depuis dubaï aussi cool mais vous êtes jeunes là tous les deux avec quel âge 20 19 quoi 20 et 19 et ça développe du business en ligne et ça et ça enchaîne et sa vie déjà à dubaï face au non vous vivez pas face au face à la face à la roue non plus ok cool et du coup j'ai une petite question en fait une question que je pose je sais pas si vous voulez répondre chacun et si chacun vous avez votre idée ou juste juste toi louis ou comme vous voulez ou juste toi justine comme tu veux en gros quelqu'un qui aujourd'hui verrait ce vlog aurait l'envie de en fait d'une autre vie et de faire les choses différemment vous avez fait un choix j'irais quasi direct en sortant de l'école en fait de faire d'avoir une autre vie si vous aviez un seul conseil à lui donner à ce qu'il faut qu'il mette en application juste à la fin de cette vidéo ou dans les jours qui arrivent ce serait quoi moi le conseil que je pouvais donner ce serait déjà de trouver ce que la personne veut faire et une fois qu'elle a une espèce d'une idée ou une envie de se lancer instantanément sans réfléchir passage à l'action on trouve le truc qui alors est-ce qu'il ya une notion de passion dans ce que tu dis dans ce que tu as envie de faire ou pas forcément pas forcément tant qu'on a une ambition on a un objectif à atteindre à partir de ce moment là il n'y a pas forcément besoin d'avoir une passion vraiment quelque chose ok ça fait partie des objectifs on aime ça bien évidemment mais c'est surtout pour atteindre les objectifs qu'on fait ça moi je dirais même qu'il faut pas trop réfléchir et à trop réfléchir tira jamais ouais passe à l'action réfléchis pas si ça te plaît si ça te plaît pas si ça machin si c'est un moyen génial ok excellent c'est inspirant donc bah cool bah merci beaucoup donc bah petite soirée tranquille alors il reste un petit truc qu'il faut qu'on gère avec simon après c'est la méthode qu'on avait promis à la fin du vlog la méthode pour devenir réellement indépendant financièrement tout ça en 2021 donc on vous fait ça juste après on attend qu'il termine son petit jus d'orange jus d'orange bah non évidemment on va se se mettre à se mettre en retrait on va on va te squatter une de tes pioles ou peut-être le balcon le balcon est cool mais il nous faudra un petit peu d'éclairage mais on va gérer ça bon c'est parti comment devenir libre financièrement avec limo peu importe votre situation j'ai réfléchi et après des années de réflexion je vais vous livrer ma réflexion et mes expériences il ya deux situations soit vous pouvez être financé et vous allez pouvoir utiliser l'effet de levier auprès des banques pour pouvoir acheter un bien immobilier soit vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas être financé typiquement vous gagnez pas au moins je dirais 1500 euros net par mois ou vous n'avez pas au moins 5000 euros d'épargne ça voilà c'est plutôt cas de figure numéro 2 difficile difficile de faire financer tu m'interromps un l'eau et si ouais si tu as des questions non non mais je suis je suis assez si je dois faire un petit commentaire par ce que tu as dit je suis assez d'accord avec toi jusqu'ici c'est c'est jusqu'ici tout va bien donc si vous êtes dans le cas de figure numéro 1 vous êtes finançable bien là vous allez pouvoir choisir il y a deux choses à choisir le type de produit que vous allez acheter donc en gros dans l'immobilier ça peut être des parkings ça peut être des maisons des appartements et des immeubles voilà bon nous on a on favorise les immeubles parce que pour nous c'est le produit le plus efficace j'ai envie de dire et après vous allez la deuxième chose à choisir c'est l'exploitation vous allez faire de ce bien c'est à dire que vous pouvez faire la location nue de la location meublée de la location courte durée comme mon ami Loïc le fait c'est à vous de choisir si vous voulez vivre par exemple extrêmement rapidement de vos revenus immobiliers ce qui peut être pas mal vous achetez un immeuble par exemple et vous faites la location courte durée automatisée comme dirait Loïc et là vous allez très 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 rapidement 6 mois 1 an pouvoir vous dégager je pense un salaire enfin des revenus on va dire ça comme ça de 2000 euros je pense assez facilement remarque Loïc non non c'est tout à fait complètement logique finalement en un achat beaucoup de gens arrivent à remplacer l'équivalent de ce qu'on va dire être un salaire moyen voire moyen plus en fait français aujourd'hui et souvent on me demande ouais moi je gagne tant combien je peux emprunter etc je pense que pour vous donner un peu des chiffres on a pas mal d'élèves à nous qui gagnent on va dire au moins 1500 euros vous pouvez acheter un immeuble en France en province bien sûr pas à Paris pas à Lyon dans les grosses villes chères mais vous pouvez aller vous pouvez viser un budget de 150 000 euros de 150 000 à 1 j'ai bien dit 150 000 euros voilà ça vous donne déjà une un ordre d'idée et après bien sûr vous l'exploiter comme vous voulez meubler coloc c'est vrai que c'est toujours difficile je trouve d'avoir une vraie réponse à ça parce que ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres quand même et mais c'est vrai que voilà si vous avez beaucoup de départ vous n'en avez pas mais voilà une situation je prends la situation la pire minimum on va dire c'est 1500 euros de revenus si vous êtes tout seul au moins 2005 si vous êtes à deux avec ou sans enfant on va dire et au moins 5000 euros d'épargne idéalement le banquier enfin le ouais le banquier va vous demander d'avoir les frais de notaire ça veut pas dire qu'il faudra les mettre mais ça veut dire qu'il faut les avoir pour lui montrer et le rassurer donc faut compter à peu près entre allez on va dire 8% de frais de notaire une chose une chose que j'ai envie de rajouter là dessus c'est justement si aujourd'hui tu ne regardes tu n'as pas d'épargne tu es dans une situation où c'est compliqué entre guillemets parce que tu n'as pas justement ça il y a une chose toute simple c'est les niveaux de délégation des banques où en fait quand tu tapes en dessous des 100 000 en fait là tu as beaucoup de banquiers qui ont la délégation qui peuvent te faire du coup du sans apport si tu tapes au dessus de 100 000 bah ça devient un petit peu plus compliqué mais il y a encore des banquiers on va dire aller jusqu'à 150 000 il y en a encore moins jusqu'à 200 000 et au delà de 200 000 c'est ils ont il y en a très très peu voilà qui ont qui ont aujourd'hui la délégation c'est voilà et ça c'est une très bonne remarque Loïc pensez dans vos entretiens avec le banquier à lui demander quel est votre niveau de délégation jusqu'à combien vous pouvez signer parce que vous croyez donc là bien après c'est tout le travail que vous devez faire de bien présenter votre projet de trouver une bonne affaire et de faire le tour des banques c'est vraiment les secrets pour réussir à décrocher votre financement si vous n'avez pas cette situation ou que voilà vous n'arrivez pas à faire financer bien là on est dans le cas de figure numéro 2 et moi aujourd'hui la stratégie qu'on a développé parce que ça nous est arrivé après avoir emprunté presque un million d'euros on a été bloqué par le banquier et il a fallu continuer à trouver des solutions pour pouvoir continuer d'augmenter nos revenus parce qu'on en veut toujours plus et c'est là qu'on a démarré la sous-location et ça c'est vraiment une très bonne stratégie et n'importe qui peut y arriver avec cette stratégie tout simplement parce que vous n'avez pas besoin d'un banquier qui vous dit oui il faut juste savoir convaincre un propriétaire donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la sous-location vous trouvez un appartement en location traditionnelle nu ou meublé bien placé parce que vous avez fait votre bonne étude de marché et derrière vous allez pouvoir le sous-louer plus cher que ce que vous avez loué par exemple vous trouvez un appartement une chambre 500 euros par mois cet appartement vous dites aux propriétaires bien sûr que vous voulez le souver parce que la sous-location est interdite en France sauf dans deux cas de figure premièrement si votre propriétaire est d'accord et deuxièmement si vous utilisez le bon bail pour pouvoir sous-louer légalement parce que normalement on n'a pas le droit de sous-louer plus cher que le loyer on va dire que le loyer principal mais avec un bail spécifique vous pouvez sous-louer plus cher donc vous trouvez cet appartement 500 vous louez peut-être sur par exemple airbnb alors vous n'êtes pas obligé de faire une location courte durée mais vous pouvez faire de la moyenne durée ou de la colocation enfin voilà mais vous louez par exemple colloque ça pose quand même un petit souci c'est par rapport au délai de enfin tout est possible on est d'accord mais les délais en fait de préavis des locataires c'est à dire que tu sais tu peux pas sortir le colocataire en coloc très facilement et voilà des beaux de 9 mois voilà c'est ça des beaux étudiants tu te feront tu te verrouilles quand même pour une certaine période enfin en tout cas moi je trouve que c'est mieux de le faire en location courte durée je suis d'accord qu'on peut le faire en coloc et ça sera encore plus rentable et ce sera encore plus rentable voilà pour aller dans le simple juste pourquoi je parle de la colocation parce qu'il y a pas mal d'amis parisiens par exemple peut-être qu'ils te regardent et à paris la location courte durée est interdite et par contre la colocation est totalement autorisée donc ça peut être un moyen de contourner et d'apprendre les parisiens de gagner enfin d'augmenter leurs revenus avec cette stratégie donc vous par exemple on fait on prend le cas de la colocation courte durée vous cet appartement vous louez vous 500 euros vous allez le louer peut-être aller 20 nuits par mois je pense que louer tu me confirmeras c'est pas c'est largement faisable à 60 euros la nuit sans parler des frais de ménage etc parce qu'ils sont payés par le voyageur bah vous allez tout de suite faire 20 nuits x 60 ça fait 1200 euros vous allez d'un côté gagner 1200 euros et de l'autre vous allez payer 500 euros de loyer bien sûr il n'y a pas que ça mais ça fait quand même déjà 700 euros de marge sur ces 700 euros de marge là vous allez payer votre électricité l'internet bref au final moi je pense qu'il va vous rester entre 300 et 400 euros vraiment net 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 dans votre poche si vous optimisez bien votre fiscalité si vous faites les choses comme il faut donc voilà avec cette stratégie enfin ces deux cas de figure là vous avez et ce qui est beau aussi dans ce que je vous dis c'est que vous pouvez cumuler les deux nous on a commencé par acheter parce que on était bankable on pouvait emprunter par contre après on a été bloqué et on a basculé sur la sous-location aujourd'hui vous si vous êtes non financière va vous commencer par la sous-location vous allez vous créer des revenus vous allez vous créer un capital et derrière une fois que vous aurez ce capital vous pourrez retourner voir les banques et dire regardez j'ai des revenus j'ai du capital prêtez moi de l'argent pour acheter donc ces deux stratégies font que aujourd'hui en 2021 tout le monde peut devenir lit financièrement voilà vous mettez ce que vous voulez enfin en tout cas peut gagner de l'argent avec l'immobilier et bah voilà vive la vie qu'il a envie de vivre excellente stratégie effectivement j'espère que j'ai pas été trop long Loïc je pense que c'était très intéressant je vais juste rajouter un truc je vois même 3 cas de figure je mets le 3 comme ça devant là hop 3 3 cas de figure en fait finalement c'est premier cas de figure t'as su je suis complètement d'accord de toute façon avec tes deux cas de figure comme tu l'as dit premier cas de figure c'est effectivement si on n'est pas finançable de base et là ça pourra permettre de finalement de créer des revenus pour pouvoir devenir finançable ensuite deuxième cas de figure effectivement si on a déjà investi comme c'était ton cas et qu'on est un peu bloqué par les banques ça nous permet d'accélérer et je verrais même un troisième cas de figure c'est quelqu'un qui est vraiment très déterminé qui a l'envie d'aller très vite et bien c'est une excellente stratégie nous on le voit on a par exemple une personne l'interview elle sera peut-être sorti avant cette vidéo avant ce vlog ou après ce vlog à une personne dans le programme par exemple qui a fait 27 lots en un an et trois mois ou un an et demi on va dire 18 mois non non qui a fait 27 lots en sous location qui a pris 27 lots en sous location et il a eu une offre de rachat par quelqu'un d'autre qui était intéressé par les revenus que ça représentait à 150 ou 180 mille euros j'ai plus le montant exact ce que l'interview on mettra le lien de l'interview si elle est pas sortie sinon enfin si elle est sortie mais voilà bref il a eu une proposition de rachat il l'a pas lâché parce que il a déjà 27 lots il va continuer à enchaîner mais juste pour dire que la sous location c'est vraiment quelque chose qui est efficace et lui c'était pas forcément quelqu'un qui n'était pas finançable c'est simplement quelqu'un qui voulait aller vite qui voulait créer des revenus important rapidement et c'est pas mal aussi quoi mais génial excellente stratégie je pense que tu as vraiment très très bien résumé le truc en un peu long pour un blog 11 minutes mais c'est cool on va vous laisser là dessus sur ce blog franchement ça fait super plaisir on va y aller doucement sur ce blog en tout cas si vous avez kiffé ce genre de format c'est un peu je les fais un peu à l'arrache matin j'ai dit je clique sur elle que tu m'as vu toute la journée il a saoulé avec son téléphone exactement mais ça m'a fait super plaisir de pouvoir partager ça et bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager cette vidéo parce que je pense que vu la durée elle n'aura pas beaucoup de vues mais en tout cas ça nous fait vraiment très plaisir d'avoir pu partager ça et merci Simon pour pour cette session à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao